Le voyage du petit pèlerin, chapitre 38, insouciant. En dernier lieu, les bergers escortèrent leur hôte au fait d'une haute colline appelée le Mont Clarté. De ce point élevé, la vue s'étendait à une grande distance. Loin, très loin, resplendissait une merveilleuse lumière si étincelante qu'en essayant de la regarder, les enfants furent éblouis. Au milieu de ce flamboiement, dit l'un des bergers, se trouve la célestocité. Si vous avez de bons yeux, vous pourrez en voir les portes. Mais l'intensité de cette admirable fulguration dépassait l'éclat du soleil à son midi. Aucun œil humain n'en pouvait supporter le rayonnement. Je vois seulement que cela brille, avouaient chrétien. Vos yeux sont aveuglés, dit sincère, mais nous possédons une longue vue dont le nom est foi. Grâce à elle, tout est facile à distinguer. Chrétien prit la longue vue. Cependant, la pensée qu'il allait entrevoir la cité du roi faisait trembler sa main, et il ne put tenir l'instrument dans la direction voulue. Espoir essayait à son tour, mais les larmes remplirent ses yeux. Cela m'éblouit, dit-il, pourtant il me semble que j'aperçois une porte d'or. La promenade sur les collines avait occupé la matité entière. Les bergers amenèrent les enfants à leur tente et les obligèrent à se reposer avant de se mettre définitivement en marche. « Quand vous serez à quelques distances d'ici, expliqua Réfléchie, vous rencontrerez probablement un homme. Il s'appelle Flateur. Il essaiera de vous attirer hors du chemin du roi, mais ne l'écoutez pas. Puis attentif les prévint qu'il arriverait bientôt à la terre enchantée. Cela fait partie du pays du méchant prince et l'air y donne sommeil aux pèlerins. « Faites attention de ne pas vous endormir là-bas, car si les partisans du méchant prince vous trouvaient, ils vous feraient prisonnier. » « Tenez, ajouta Instruit, en mettant le papier dans la main de Chrétien, nous allons vous faire cadeau de cette carte. Les endroits où vous devez passer y sont indiqués. Si vous la consultez avec soin, vous ne pourrez pas vous tromper. » En descendant de la montagne, Espoir et Chrétien causèrent ensemble ce que les bergers leur avaient montré. « Oh, si seulement j'avais pu entrevoir la cité céleste ! » soupira Chrétien. « Nous avons vu sa gloire ! » certifia Espoir, « et nous savons qu'elle n'est plus très loin de nous. » Au pied des monts, sur la gauche, un petit sentier tortueux conduisait à la contrée illusion. Quand Espoir et Chrétien le croisèrent, il y vire un garçon qui courait dans la direction du chemin du roi. « D'où viens-tu ? » demanda Chrétien lorsque le jeune garçon les eut rejoint. « Au pays au-delà des collines, » répondit-il, « et je vais à la cité céleste. » « Mais te permettra-t-on d'y pénétrer ? » « Et pourquoi pas, tout le monde y peut y entrer ? » « Non, pas tout le monde. Nous aurons montré nos rouleaux. Est-ce que tu en as un ? » « Non, mais que cela peut-il faire ? Je suis serviteur du roi, puisque j'exécute toujours ce qu'il me commande. » « J'ai entendu dire qu'il voulait que chacun quitte son pays pour aller à la ville que lui-même habite, et comme vous, je me suis mise en marche. » « Mais, » persista Chrétien, « les pèlerins du roi doivent entrer par la porte et s'arrêter devant la croix. » « Alors les êtres brillants leur apportent des vêtements blancs et un rouleau. » « Ne savais-tu pas cela ? » « Inutile de faire tant d'embarras pour si peu de choses, » répliqua le garçon dont le nom était insouciant. « Je ne sais d'où vous venez, mais j'imagine que vous demeuriez près de cette porte, et que cela vous était commode de passer par là. » « Or, c'est très loin de chez nous, et nul n'aurait l'idée de faire un pareil détour. » « Je crois même que personne ne saurait trouver le chemin dont vous parlez. » « Tandis que celui-ci nous mène directement sur la bonne voie et abrège le pèlerinage. » Chrétien ne savait trop que répondre, et comme insouciant s'arrêtait pour cueillir des fruits, les amis le laissèrent en arrière. Il ne courut point après eux. « Faut-il l'attendre ? » demanda Espoir. Mais Chrétien conseilla. « Je ne crois pas. Il nous rejoindra peut-être plus tard. » « Je ne crois pas. »